Musique C'est un conseil municipal qui devait quand même permettre de voter une décision modificative affaires financières avec une augmentation du budget d'investissement d'un million à un million trois cents et aussi une délibération qui nous permettra d'offrir, permettre à deux familles de devenir propriétaires de deux LTS, enfin j'allais dire enfin, et de pouvoir voter l'acquisition d'un immeuble qui nous permettra d'avoir désormais sur notre territoire un logement d'accueil pour les familles en détresse, ce qui est une obligation on va dire légale. La ville désormais pourra donc accueillir les familles en détresse de façon on va dire provisoire le temps que tous les mécanismes sociaux se mettent en place. Et nous avons aussi, on devait le voter, c'est le schéma de mutualisation disons intercommunale. Et ça c'est un outil que nous avons appelé le nouveau quand on a fait la mutualisation à l'époque avec certains maires. Maintenant la loi Notré vient organiser tout cela et nous sommes favorables à ce dispositif au niveau philosophie. Mais nous avons toujours quelques soucis disons sur la mise en œuvre, sur on va dire les gouvernances, comment on met ça. Quand on regarde déjà disons les exemples qui sont donnés, j'ai un exemple disons dans le dossier, un exemple se rapportant à la ville de Saint-Claude n'était pris. On trouve même partout, même les roches gravées, les roches gravées qui appartiennent quand même, sont gérées par le département, alors qu'on aurait pu mettre dans le domaine patrimonial, au moins la souffrir, voir ensemble comment on peut faire des choses ensemble pour valoriser le territoire. Je pense que ce sont des oublis, des omissions où c'est tellement évident qu'on ne l'a pas mis. Mais la ville de Saint-Claude a montré un peu son attachement à la mutualisation, à l'optimisation des moyens, que ce soit les ressources humaines ou même disons la commande publique. Et je peux rappeler à l'époque, disons pour déjà les commandes d'achat, groupements d'achat pour la restauration. Maintenant c'est dans la mise en œuvre, on verra ce qu'il faut. Et il faut savoir, et ça paraît anodin, mais il y a quand même, disons, une marche en avant comme ça, de par les différentes lois, une obligation pour les communes de se mettre ensemble. Après, certainement, on va avancer vers un nombre plus réduit de communes. Et je crois qu'on devrait donc déjà s'y préparer de ce risque mentalement et entrer de façon favorable et volontaire dans la mutualisation. Mais ce soir aussi, il fallait donc préparer les opérations de vacances, les vacances à Saint-Claude pour les différents publics. Le ticket sport qui revient, la caravane intercâtière rénovée qui revient aussi. On a aussi des ACM que nous allons organiser avec la CAF, une originalité qui nous permettrait d'accueillir plus d'une centaine de jeunes au niveau du mois de juillet sur le territoire de Saint-Claude, en accompagnement avec la CAF, permettre à ces jeunes-là de découvrir le massif volcanique, en même temps faire le point ici avec eux, offrir, disons, une animation autour des 40 ans. Je crois que ce serait à tout bénéfice pour ces enfants-là. Et ça vient enrichir un peu tout ce qu'on avait préparé dans le cadre de ces 40 ans-là. La ville est très heureuse de pouvoir poursuivre son partenariat avec la CAF.